La question était que si on me demandait si je veux revenir sur terre, en quoi je veux revenir ? D'autres disent que je veux revenir Prince, d'autres disent qui veulent revenir sur terre là en tant que messie, tout ça. Moi j'ai dit je veux revenir en micro-cravate. Pourquoi ? Parce que c'est le seul dispositif qui passe en dessous des tenues et qui passe entre les seins pour venir se positionner et prendre la voie. J'ai posé la question à quelqu'un un jour, j'ai dit je vais vous faire une devinette, qui suis-je ? Chaque fois qu'on me tire, je m'allonge, je passe entre les seins et je rentre dans un trou. Tout le monde a dit n'importe quoi, mais c'était la ceinture de sécurité. Parce que chaque fois que ton tir, ça s'allonge, ça passe entre les seins et ça vient rentrer dans un trou. Clac ! Merci beaucoup de m'avoir reçu. La première fois au cinéma. Arrantez de Bonali, c'est pas la première fois au cinéma. C'est 20 ans de carrière, beaucoup en séries télévisées, mais aussi des longs métrages qui sont sortis en Côte d'Ivoire. Et c'était beaucoup plus les longs métrages commerciaux. C'était pas pour les grands festivals et autres, mais pour les festivals, c'est le premier pour que je suis venu ici à Kouroubga pour présenter, qui est Nangama. Premier choc ? Premier choc au cinéma. Oui, c'est arrivé une fois. Et c'est arrivé parce que je devais tourner avec une jeune fille, avec qui j'ai demandé, est-ce que tu peux poser nu ? Et tout ce qu'elle m'a dit, c'est que oui, je peux poser nu. J'ai dit, bon voilà, quand on va faire la scène, tu n'en as seulement que le chemisier et puis c'est suffisant pour moi. Le temps que je tourne pour donner des instructions à mes techniciens et autres, je viens, elle s'est mis carrément nue devant moi. J'ai dit non, je n'ai pas dit carrément, je te dis seulement, est-ce que tu peux enlever le haut ? Ça, ça m'a choqué, mais c'était agréable. Ma première déception, ma première déception au cinéma est venue sur le bouclage des budgets. Lorsqu'un partenaire institutionnel te dit, je t'accompagne et que tu es très engagé au milieu du tournage, ils doivent donner leur contribution et que ça ne vient pas, ça te crée des gaps, des jours supplémentaires, tu ne peux pas libérer et tout le monde te regarde, tu ne peux rien résoudre et tu es là. On n'est utile à rien à ce moment-là. Donc ça, ça a été la déception. Le cinéma pour moi n'est pas seulement que artistique, technique, mais la démonstration doit suivre. Mes premières larmes, je le dis, il y a eu deux premières larmes chez moi. En tant que téléspectateur, je regardais un film à l'époque qu'on appelait Jacou le croquant parce que mon père devait m'expliquer ce qui s'était passé dans le film lui-même. Je pleurais et moi aussi, je me suis mis à pleurer. Et lorsque je suis revenu, moi-même devenu cinéaste, j'ai fait un film un jour. Jusqu'à dix minutes de la projection dans la salle, le film n'était pas prêt. J'étais obligé de parler parce que si j'arrête de parler, il faut que je projette le film. J'ai parlé pendant une heure de temps. Vers la fin, on me dit toujours que le film n'est pas prêt et j'ai partagé avec le public. J'ai dit que c'était avec l'émotion que je suis devant vous aujourd'hui et j'ai commencé à pleurer devant eux. Mais en réalité, je pleurais parce que mon film n'était pas encore prêt. Sinon, ce n'est pas parce que j'avais envie de pleurer. Ma première expérience, ça a été exceptionnel parce que je ne m'attendais pas du tout à ça. Je suis venu au cinéma, pas parce que j'ai échoué ailleurs. Sinon, j'avais envie d'être médecin, gynécologue. J'avais choisi des métiers dans ma tête que je voulais faire dans ma vie. Mais malheureusement, je suis arrivé au cinéma. Et quand je suis arrivé au cinéma, et pour moi, ma première expérience, je me suis retrouvé dans un pays qu'on appelle le Gabon pour aller tourner un film. Moi qui n'avais pas encore fait de film en Côte d'Ivoire, et je me retrouve à tourner des films avec des Gabonais. Et je regarde là-bas, tous ceux qui étaient dans mon équipe technique étaient de haut niveau. Et moi qui étais le réalisateur, j'étais de bas niveau. Donc il fallait que je rehausse mon niveau pour être à leur niveau et montrer que j'étais le chef. Et en réalité, je suis sorti chef. Un chef de pain chiffon. Premier rôle principal. Peut-être le premier rôle principal que j'ai aimé dans un film. Je dirais seulement, j'ai aimé Richard G dans Pretty Woman. J'ai aimé aussi, en Afrique, j'ai aimé le mandat de Sam Ben Haussman, avec l'acteur qui souffre derrière son mandat qu'il n'aura presque pas. Et puis j'ai aimé aussi Kimé et Adam d'Idrissa Oudrago. Ça, ce sont des films, des grands classiques. J'ai aimé dans le film Jelly de la Côte d'Ivoire, de Fadiga Kramo. J'ai aimé Ouattara Yaou Joachin. Et j'ai aimé, en réalité, l'un des plus grands acteurs, l'un des plus grands rôles en Côte d'Ivoire, la femme au couteau, avec Timothy Bassouri. Donc pour moi, j'ai des grands classiques, mais qui bercent réellement mes souvenirs. Ma première consécration, je le dis, tout ce que j'ai eu, c'est minime. Ce que je veux, c'est ce qui est à venir. Tout est devant moi. Tout ce qui est derrière moi, je respecte mes trois principes de vie. Apprendre, se sacrifier et réussir. Et pour moi, réussir, c'est ce que j'ai appris et pourquoi je me suis sacrifié. C'est important pour moi. Je viens de finir la deuxième étape, les sacrifices. Je veux maintenant des prix et j'irai les chercher. Premier coup de gueule. J'ai fait venir un Français pour venir organiser mon tournage un jour en Côte d'Ivoire. Je me suis dit que comme il est Français, il est calé dans la tête et autres. Mais chaque matin, c'est celui que je me déchargeais parce qu'il était nul. Nul. Sur le net, c'est le meilleur premier assistant à la réalisation. Mais en réalité, il est sauvagement nul. Premier box-office. Ma société de production s'appelle Box-Office Studio. Et je vous le dis, tout ce que j'ai fait, j'avais 17 longs métrages à mon actif. Qui n'a rien à voir avec ce film d'auteur que j'ai fait. Pourquoi ? Parce que je faisais des films pour des événements. Il m'arrivait souvent, chaque Saint-Valentin, de sortir une histoire d'amour. Et pour moi, c'était plus important pour moi que tout. Et ce sont des films qui ont fait des meilleures entrées. Et je me suis retrouvé dans un pays comme le Bénin. En moins de trois jours, j'ai fait 35 000 entrées. Le box-office était là. Donc chez moi, ma société s'appelle Box-Office Studio. Je produis tous les films qui doivent être sortis en box-office. Premier ballon de foot, c'est la plus belle question qu'on me pose. Parce qu'à l'état civil, je m'appelle Adama Koulibaly, mais je porte le nom Arantes de Bonali. Parce que Arantes, c'est le vrai nom de Péli. Le plus grand footballeur de tous les temps. Oula, c'est extraordinaire. En fait, j'étais nul au départ comme footballeur. Mais au fur et à mesure, je suis devenu meilleur. Jusqu'à j'ai joué en première division en Côte d'Ivoire. Mais ça n'a pas duré parce que mon papa, il a porté le gros boubou. Parce que je suis musulman. Et il est venu me trouver au terrain. Il dit, allez, passe à la maison. J'arrêtais de jouer au football, juste d'aller à l'école. Bien. Mais c'était à l'âge de 7 ans. C'était comme hier. C'est beau. Mais j'aime pas le Maroc qui nous a pris à éverrer. Ça me fait mal. On a perdu la Coupe du Monde à cause d'eux.